Ce qui est vraiment très puissant avec WordPress, c'est que les possibilités sont infinies, tout simplement car on a des milliers d'extensions disponibles gratuitement sur Internet. Ces extensions vont nous permettre d'ajouter des fonctionnalités à WordPress. Par exemple, lorsque j'ouvre une image, donc là je vais aller plutôt sur un autre article, je crois que c'était celui-là, lorsque j'ouvre une image et que je clique dessus, ça m'ouvre mon image dans une page blanche, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir une image, lorsque je clique dessus, ça me fait un zoom, et ça me grise tout le reste de ma page, histoire de ne se concentrer que sur l'image. Donc ça, par exemple, ça demande du développement. On ne sait pas faire, c'est compliqué, donc on va utiliser un plugin. Je vais cliquer sur Ajouter une extension. Donc là, après, il faut un petit peu connaître les plugins, mais ça vient très vite. Vous pouvez rechercher les populaires, etc. Ou sinon, vous pouvez chercher en entrant des mots-clés. Et moi, ce que je voudrais, ça s'appelle une Shadowbox. Donc je recherche Shadowbox. Je regarde un petit peu les notes, etc. Par contre... Photo Galerie, je vais voir ce que ça donne. Ou image pop-up. Donc là, ça demande quand même un petit travail de recherche. Lightbox, voilà, c'est ça que je cherche. Je vais quand même regarder de quoi il s'agit. Ça semble correspondre à ce que je recherche. Mettre une image en valeur et griser le contour. Donc ça, c'était peut-être pas ce que je cherchais. Il y a des bons commentaires. 4 étoiles et demie sur 5. Pas mal. Si vous comprenez l'anglais, vous avez la description. Vous avez des avis, etc. Ça me plaît. Je clique sur Installer. Donc là, je vais installer cette extension. Ça ne prend que quelques secondes. Hop. J'active l'extension. Une fois qu'elles sont installées, il faut les activer. Certaines extensions nécessitent un paramétrage. Là, ce n'est pas le cas. Je retourne sur mon site. J'actualise. Donc là, on est d'accord que je n'ai absolument pas codé. Et ça ne marche pas. Donc ça, ça s'appelle l'effet démo. Je vais voir si c'est un problème d'actualisation. Ok. Donc je me suis peut-être trompé. Ça va demander une configuration. Donc je vais cliquer sur le plugin qui est apparu dans mon menu WordPress. Donc j'avoue, je ne le connais pas celui-là. Les plugins, il faut un petit peu tester tout ce que vous avez pour voir celui qui vous correspond. Donc là, je vais aller dans les paramètres de mon plugin. Là, j'ai un petit aperçu de ce que ça donne. Donc c'est censé marcher. Je vais peut-être voir au niveau de mon article. Donc là, c'était quoi ? C'était mon super article. Mon super article. Je vais le modifier. Normalement, je n'ai rien à faire ici. Ça doit... Bon, ça me semble bon. Ça me semble bon. Donc si ça ne marche pas, tant pis. Normalement, ça doit se faire automatiquement. Donc si ça ne marche pas, on va chercher un autre plugin. J'attends que ça actualise. Tant pis. Donc celui-là, il n'a pas l'air de marcher. On va aller dans les extensions. On va chercher une nouvelle extension. Je vais chercher Lightbox. Je vais tester celle-ci. J'active l'extension. Donc celle-ci, vous pouvez la désactiver. Dans la liste de vos extensions. Donc attends, hop. J'active déjà celle qu'on vient d'installer. Ok. Celle-ci, je la désactive. Je vais regarder CSS3 Lightbox pour voir s'il y a de la configuration à faire. Ok. Ça a l'air pas mal. Donc vous actualisez la page. Là, on voit qu'il y a déjà un petit changement au survol de mon image. Elle fait un petit effet. Un petit effet. Et là, je clique dessus. Et là, tac. Ça me zoome mon image et ça me grise l'arrière-plan. Donc là, ça correspond à ce que je cherchais. Donc là, ça me la met bien en plein écran. Par contre, vous ne pouvez pas le voir parce que ça sort de l'enregistrement. De ma vidéo. Je vais aller voir mon article 3. Et là, si je clique, ça doit marcher. Ou peut-être pas. Si. Non. Du coup, ça ne marche pas sur les galeries. Ça ne marche pas sur les galeries. Mais donc, vous pouvez trouver des extensions pour créer des galeries d'images. Donc vous pouvez soit faire écrire galeries. Et là, vous allez pouvoir trouver des extensions. Non, je vais cliquer sur ajouter. Voilà. Vous allez pouvoir trouver des extensions permettant de créer des galeries d'images. Ou si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, vous pouvez prendre un slider. Un slider, ça va vous créer quelque chose qui défile, des images qui défile. Voilà, vous en avez pas mal. Donc il y a pas mal d'extensions également pour le référencement. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais vous montrer quelques extensions. Histoire de bien comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, on passera à la prochaine vidéo dans laquelle on va commencer à utiliser l'extension WooCommerce. Qui est l'extension principale qui nous intéresse. Donc là, j'ai créé slider. Ok. Donc là, ça nous a déjà créé un slider. Je vais regarder. Donc, pour créer un slider, vous cliquez sur créer un slider. Vous pouvez ajouter des images. Donc là, on a trois images. Chaque image peut contenir un texte, une description et un lien. Lorsqu'on clique sur l'image, ça va sur le lien. Vous pouvez paramétrer un petit peu votre slider. La largeur, la hauteur. Est-ce qu'il se met en pause au survol de la souris. L'effet de transition. Le temps. Donc 4000, ça fait 4 secondes. Donc là, chaque image sera affichée 4 secondes. Le changement d'image se fait en une seconde. Bon. Voilà. Et là, on nous dit usage. Donc comment l'utiliser ? Copier et coller ce code directement dans un post WordPress. Parfait. Je copie ce code. Je vais aller dans mon post WordPress. Donc, je vais aller dans la liste de mes articles. Je vais aller dans mon article 3. Je clique sur modifier. Et je vais coller mon slider ici. Je mets à jour mon article. Et là, techniquement, si le plugin ne me laisse pas tomber ce coup-ci, ça devrait fonctionner tel que c'est indiqué. On a bien un slider ici. J'attends 4 secondes. Et là, j'ai mon changement d'image. Voilà. Donc on voit qu'on a le texte. On a le titre. On a l'image. Et si je clique, il y a un lien sur cette image. Donc le slider, vous pouvez le changer également manuellement. Vous avez des flèches à gauche et à droite. Et vous avez des petits points en haut qui vous permettent de changer d'image. Donc voilà. Là, on a créé un petit slider pour nos images. Au niveau des extensions référencement. On en a un. Je ne me souviens plus du nom. Je crois que c'est Ultimate SEO. Donc je vais voir si je le retrouve. On va chercher Ultimate SEO. Ah non, c'était All-in-One. All-in-One SEO. Voilà. Là, c'était une super extension qui vous permet... Voilà, c'est ça. All-in-One SEO Pack. Je ne vais pas l'installer parce que je ne vais pas non plus installer 3000 extensions sur le serveur là. Mais c'est juste pour vous en présenter quelques-unes. Aujourd'hui, j'ai une connexion vraiment bidon. Un petit peu contraignant quand on fait des tutos web. Voilà. Donc là, ça va vous générer un sitemap. Un sitemap, c'est un plan de site qui aide Google et Bing à référencer toutes les pages de votre site. Vous pouvez installer Google Analytics qui vous permet d'afficher le nombre d'utilisateurs chaque jour. Vous pouvez spécifier des URL personnalisées. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? On a les metatags qui sont remplis automatiquement. Donc les metatags, ce sont des petites informations qui sont dans le code source que les utilisateurs ne peuvent pas voir, mais que les moteurs de recherche peuvent voir. Vous pouvez placer des mots clés, etc. Donc ça, ça se fait automatiquement. C'est vraiment un pack très 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 bien fait. C'est gratuit. Et ça vous permettra donc d'améliorer le référencement de votre site. J'ai fait des formations référencement sur Formation Facile, si ça vous intéresse, pour en savoir plus un petit peu sur ces techniques qui permettent d'avoir plus de visiteurs, de mettre mieux son site en avant sur les moteurs de recherche et d'apparaître en première page de Google. Voilà. Donc au niveau des extensions, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Je vais afficher les extensions qui sont mises en avant. Non, là, ce n'est pas top. Au niveau des populaires, qu'est-ce qu'on a ? Contact Form Set, ça c'est génial. C'est une extension qui va vous permettre de créer des formulaires de contact évolués. Donc là, vous allez pouvoir créer des formulaires de contact très très complexes. Vous pouvez tout faire. Demander le nom, l'email de la personne, lui demander d'écrire un message. Vous pouvez également intégrer des cases à cocher, une pièce jointe. Si vous voulez faire un devis, etc. Akismet, c'est une extension qui permet de bloquer les spammers. Google Analytics, je vous l'ai expliqué. On a WooCommerce, qui est l'extension qu'on va utiliser. Très 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 grosse extension. C'est pour ça que je vais faire une formation entièrement sur ça. All-in-one SEO Pack, Google Sitemap, Meta Slider, c'est un très bon slider, c'est le meilleur. On a WordPress Social, qui permet d'ajouter les boutons vers les réseaux sociaux sur toutes vos pages. On a NextGen Calgary, la meilleure extension pour les galeries d'images. Captcha, qui permet d'éviter les spams aussi. TinyMCE, c'est l'éditeur de texte tel qu'on l'a quand on écrit un article, mais beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complet. MailChimp, qui permet de faire des newsletters. Facebook. Je vais déjà installer WooCommerce, car c'est ce que nous allons utiliser. C'est vraiment une très très grosse extension. Et en même temps, je vais essayer d'ajouter deux ou trois autres extensions. Social, histoire d'ajouter... Social Share, voilà. Histoire d'ajouter les réseaux sociaux. Voilà, donc là où WooCommerce a été installé. On y reviendra dans la prochaine vidéo. Mon extension sur les réseaux sociaux a été ajoutée. Alors, on a quoi ? WooCommerce est apparu, très bien. Je vais ajouter... Qu'est-ce que j'ai dit ? Je vais ajouter... Je vais ajouter... Je crois que c'est Upprev qui est une extension vraiment vraiment pas mal. Donc Upprev en fait c'est une extension qui vous permet d'améliorer votre taux de rebond. Le taux de rebond c'est lorsque un utilisateur visite une page de votre site et le quitte. Ça c'est pas bon. Ce qui est bon c'est quand l'utilisateur visite plusieurs pages. Ainsi Google va comprendre que votre site est intéressant. Donc Upprev c'est une super extension qui vous permet en gros lorsque l'utilisateur a fini de lire un article, et bien un autre article va lui être suggéré. Par exemple j'actualise ma page, là j'arrive sur ma page, je lis l'article et là tac un autre article apparaît. Parce que j'arrive à la fin de la page et du coup je peux consulter l'article précédent. Voilà ça c'est Upprev qui suggère des articles. Au niveau des extensions sur les réseaux sociaux, on doit aller dans Apparences Widget. Et là on va avoir de nouveaux widgets qui vont apparaître. Donc on a quoi ? On a Facebook Likebox. Facebook Recommandations. Produits ou commerce. On a le social share. Partage social. Facebook, Twitter, tac, hop, j'enregistre. J'actualise et là normalement ça devrait apparaître si tout va bien. Voilà on a Facebook, Twitter qui apparaissent. Donc voilà pour toutes ces extensions. Donc là je vous laisserai un petit peu regarder. Tout simplement pour vous dire que vous avez tout ce que vous voulez en ligne gratuitement. Nous on a installé WooCommerce qui est une très très grosse extension. Que l'on va donc découvrir à partir de la prochaine vidéo. On va commencer par paramétrer WooCommerce. Une fois qu'on aura paramétré, on va certainement installer un nouveau thème. Spécial e-commerce. Et ensuite on va commencer à créer un petit site de vente en ligne. En utilisant WooCommerce. Qui permet de gérer des codes promo, les commandes. De gérer les produits, les catégories, les paniers, etc. Les livraisons. Donc voilà. A partir de la prochaine vidéo. On va entamer la partie boutique en ligne avec WooCommerce. On va commencer par là. 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 Sous-titrage ST' 501